3 500 ans, putain Bonjour, on va essayer de faire bref parce que j'y arrive pas depuis tout à l'heure J'essaye de faire la putain de vidéo et j'y arrive pas Mais bon, en tout cas salut et bienvenue dans cette nouvelle LCR On va essayer d'être vif, bref et efficace Donc bienvenue dans cette LCR, on va parler des nouveautés qui sont sorties Non pas des nouveautés putain, mais c'est juste J'arriverai jamais à faire cette putain de vidéo C'est un truc de ouf quoi Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end Que vous avez bien kiffé, que vous avez bien chilé, que vous avez geeké comme vous voulez Que vous avez bien mangé, bien bu, vu les gens que vous aimez Vous aimiez, vous aimez, je sais pas, en plus c'est pas quelques conjugués Putain, je me dis, en ce dimanche Tu es très très frais mon cher Riveau En tout cas, j'ai un peu chilé devant Netflix Bon, je vais mater un petit truc, un petit film sympathique Cette nouvelle sortie, sortie donc le 25 janvier 2019 sur Netflix Vendredi, comme beaucoup de nouvelles sorties sur Netflix En règle générale, les sorties se font le vendredi Et donc, j'ai regardé Polar Polar, le film de Jonas Akerlund Un réalisateur suédois Qui a sorti ce petit film Avec Mad Mikkelsen Qui a joué dans Doctor Strange Qui faisait le mec avec les yeux cassés Vanessa Ungent Qui a joué dans High School Music Hall Catherine Winick qui joue dans Viking Et aussi, Matt Lucas Qui joue, entre autres, le pâle bras droit Enfin si, c'est un genre de bras droit Le docteur ouf, dans la série Docteur ouf Un acteur anglais Plutôt agréable et sympathique J'aime bien, au demeurant Le film est adapté de la série éponyme Polar, bien entendu, Polar De chez Dark Horse Écrit par Victor Santos Et qui aussi est diffusé en France, je crois Via l'éditeur Glenna Comics Parce que Glenna Comics Elle avait en papier dur Mais normalement, c'est une série Qui est sortie sur le web Qu'est-ce que je voulais dire ? Le pitch de l'histoire est simple On suit donc Duncan Visla Qui est appelé le Black Kaiser Qui est un tueur à gage plutôt fat Très taciturne Qui ne parle pas beaucoup Qui vit seul Et qui a l'air d'avoir eu Un passé un peu traumatisant On peut dire Interprété par M. Mad Mikkelsen Qui se retrouve un jour dans la merde Parce que, ben T'as son entreprise Pour qui il travaillait Le rencard sur un contrat Pour buter quelqu'un Mais en fait On découvre qu'en fait Ce contrat C'était en fait un contrat Pour que M. Duncan Visla Se fasse buter en gros Donc en fait C'est ce tueur à gage là Qui est le meilleur tueur à gage De tout le monde entier Ce fait, ben maintenant Il est pris en chasse Par une équipe de jeunes tueurs Plutôt excessifs Bigarrés Et violents Qui veulent tous Enfin, qui veulent le buter tout simplement Et le méchant C'est donc Matt Lucas L'acteur qui joue le bravo de Docteur Who dans Docteur Who Qui veut essayer tout simplement De récupérer sa tueur En gros Ses systèmes de contrat Et tout ça Il y a des sortes de petits vis dans les contrats Des gens Bon ça, je vous le dis pas Vous le découvrez dans l'histoire Qui fait que, ben Au bout d'un moment Tu es un peu Tu peux être à la merci d'autres personnes Le film en lui-même Est très inspiré par la BD Ça se voit Dès que j'ai vu la bande d'un an Je me suis dit Ça, c'est forcément tiré d'une BD Et puis ça s'était avéré vrai Monsieur Victor Fantos A fait une BD très esthétique Qui a vraiment de la gueule Alors c'est une BD qui est dite inspirée des films noirs Donc un peu dit néo-noirs Les néo-noirs c'est un mouvement qui est apparu dans les années 90 Qui s'est tendu après sur le truc Et qui est en fait la reprise des codes des films polars noirs des années 50 à peu près Et donc en fait c'est une réhutte de ces codes là Et dans la BD donc elle est basée que sur ça Des numéres très dark C'est un numére très dark, très violent Un peu, j'ai entendu plein de gens qui comparaient ce film là à John Wick C'est un peu le même principe Avec un côté BDesque en gros C'est à dire que esthétiquement Ça se voit que c'est tiré d'une BD Le méchant il est... C'est caricature des méchants dans les films Le mec il va avoir des costumes jaunes Avec du jaune à ongles Je sais pas comment on dit ça Et donc tous les méchants vont être ultra caricaturés Le héros pareil il a un bandeau sur l'oeil Tout est très esthétique Donc ça se voit directement que c'est tiré d'une BD La BD je l'ai pas lue mais elle a l'air méga folle quoi Vraiment ça a l'air d'être assez violent Et c'est la différence avec John Wick Où John Wick fait film ricain Il fait blockbuster ricain Qui tire à tir l'arigot Mais ça fait film ricain Là ça fait film ricain Mais tu sens la touche BD en fait C'est très joli Moi j'ai beaucoup aimé l'esthétique Après soyons pas naïf Ça reste quand même un petit film Le scénario est assez basique C'est à mi-chemin entre John Wick et Léon quoi Sauf que Léon est un grand film Et John Wick c'est plutôt agréable aussi Mais voilà il s'inspire de plein de codes Je pense qu'il sait aussi qu'il est dans ces veines là C'est à dire que... Enfin je vous le dirai pas Parce que vous le verrez en regardant le truc Mais je pense que la référence John Wick il la reconnait T'as des séquences avec un klebs Tu dis ah John Wick on sait que c'est... Touche pas à mon klebs Je sais pas si c'est le cas En tout cas c'est ceux que j'ai perçu Dans le truc que tu dis Ah tiens, petite référence rigolote à John Wick Après je sais pas si c'est le cas Mais en tout cas c'est celui que j'ai cru voir Dans le film du plus doux plaisant C'est pas un grand film Il faut n'y aller pas en pensant Que vous allez voir le film qui va révolutionner la vie Moi je l'ai principalement vu comme petit film Netflix Qui mange pas de pain Pour preuve les critiques sont plutôt acerbes Vis-à-vis de lui Entre autres sur Rotten Tomato Il s'est tapé quand même 16% Alors 16% c'est quand même caractéristique des grosses bouses Mais euh... C'est une petite bouse Qui se laisse regarder Enfin moi j'ai regardé avec plaisir de A à Z Parce que c'est sanglant Tu as du cul Tu as le personnage qui est ultra taciturne Qui fait que ça fait un peu punchline de film d'action Certes le film est facile Parce que c'est que des archétypes hein Tu as le gros méchant qui est méchant Tu as la traîtresse Tu as les nouveaux arrivants qui sont plus violents Et qui veulent le défoncer L'ancien qui était ultra violent Mais au moins qui avait une sorte de morale Tu vois Une sorte de mental Mais après ça se laisse regarder C'est pas un grand film C'est surtout je pense Réellement Que la BD est folle Je pense qu'au final Je fais une LCR sur une série télévisée Plus pour dire Regardez peut-être La bande dessinée Alors j'ai pas encore regardé Il faut que je la regarde Si ça se trouve Je ferai une LCR sur la BD Mais en tout cas pour ma part J'ai passé un bon petit moment C'est ultra esthétique T'as de l'action C'est bourrin Quand c'est violent C'est violent Ca saigne Ca tabasse L'environnement il est bien fait Comme en fait Je pense que l'auteur N'a pas eu à réfléchir trop L'esthétique Puisque c'est tiré De la BD originale Et inspiré par d'autres codes Quand tu vois l'affiche Ces couleurs là C'est tout ce qui est tendance Donc t'as tout le monde Qui reprend ces codes là Le code bleu, violet C'est ultra à la mode Avec ces visuels là Donc c'est pas forcément Ultra recherché Mais qui sont tendances Et qui sont esthétiques aujourd'hui Donc ça se laisse regarder Il faut pas le regarder En pensant que tu vas voir Le film qui va révolutionner ta vie Mais juste un truc Qui va te permettre D'occuper ton temps Remplir ta journée Vide de sens Tu vas être content Tu vas voir du sang Les mots goblin De la violence Franchement Visuellement C'est un visuel de BD Tu as les archétypes de personnages C'est bruit de décoffrage Donc voilà Petite LCR sur ce film là Après Si tu aimes bien Mike Michelson C'est pas Mike C'est Mad Mad Michelson C'est un plus Pour plein de personnes Ca sera une grosse bouse Pour d'autres personnes Ca sera juste plaisant Un bon petit film Sans prétention En tout cas Si Vous avez du temps à perdre Regardez Polar Ce petit film Bon il fait Une minute Il fait 119 minutes Une heure Enfin 120 minutes Ce qui fait à peu près 90 minutes Ce qui fait 1h20 1h30 à peu près C'est pas très long Ca passe vite C'est esthétique C'est violent Ou sinon Penchez vous sur la BD originale C'est Dark Horse Ca peut vous plaire En tout cas les gars C'était Ridvo Je vous dis à plus Reposez vous bien Chillez bien devant des trucs Peut-être que si vous avez les choix De regarder des trucs meilleurs N'hésitez pas Après si vous avez bien Tous ces trucs là Un peu de violence Ca sera pour vous En tout cas c'était Ridvo Je vous dis à plus Reposez vous bien Faites de beaux rêves Et à la prochaine Allez ciao les gars Good night Good night